salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon activité de lecture 2 de la séquence 4 identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail donc il y a une lettre d'invitation par mail donc il y a une réponse j'ai une invitation par mail j'ai une lettre d'invitation et on va nous ajouter par mail j'ai l'exceptivement qu'on va nous ajouter comme nous avons vu la lettre d'invitation j'ai une lettre et je vous ajouter par mail j'ai l'adresse et j'ai l'adresse par mail donc on va voir les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail j'ai une lettre d'invitation par mail j'ai une lettre d'invitation par mail donc ce n'est pas le mail le mail est un message électronique j'ai une message électronique donc une lettre d'invitation par mail j'ai 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 une lettre d'invitation par mail d'appel mais c'est pas la lettre l'akura il y a une formule d'appel monsieur ou bien madame ou bien monsieur le directeur madame la directrice donc c'est ici où il faut qu'il y ait la différence entre la lettre la lettre conventionnelle donc c'est la lettre conventionnelle mais il y a la même structure que la lettre conventionnelle donc réponse à l'invitation bonjour plus virgule donc il y a la structure diallo ensuite il y a le cours de la lettre il y a le cours de la lettre en réponse à votre invitation il y a une fois que vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays je voudrais vous remercier qu'il y a une fois que je vous remercier qu'il y a une fois que vous vous remercier pour cette invitation qu'il y a une fois que vous remercier la lettre donc je voudrais quand je vous remercier pour cette invitation pour cette invitation je vous remercier ainsi par ce courrier je confirme ma participation je vous remercier je confirme ma participation je confirme ma participation à votre manifestation il y a une fois que vous remercier en attendant de vous voir le 20 décembre 20 octobre décembre de janvier pardon prochain je vous remercier pardon je vous réitère mes remercier vous souhaitez une bonne continuation une bonne continuation donc une bonne continuation je vous remercier bien cordialement on a dit la formule de politesse il est très courte je vous remercie je vous remercie les coordonnées de l'émiteur l'émiteur ou bien l'expéditeur ou bien le destinateur donc les coordonnées de l'émiteur ou bien l'expéditeur ou bien le destinateur donc voilà il y a la structure en général du courrier ou bien des mails donc l'adresse l'adresse mail donc club environnement بنurge etc donc donc les qui leur ont l'adresse pour nous nous remercions pour nous pour nous nous remercions ici la réponse à l'invitation ou bien l'invitation d'ailleurs il faut qu'on vous remercions à l'invitation pour nous nous remercions à l'invitation la salutation ou bien salut ou bien salut bonjour 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 plus virgul ou c'est la différence entre la lettre conventionale ici nous remercions que nous remercions que nous remercions c'est l'adresse qui tiret l'adresse aux d' плоz là quand il faut vous remercions au il joue par mail donc le premier exercice en face aux exercices le premier exercice j'entoure la bonne réponse il n'y a d'une création d'un document on va dire la bonne réponse voilà ce document est un mail ou bien un sms ou la sms ou bien une lettre donc le document ça c'est un mail donc on va entourer un mail ce document est un mail d'accord la première proposition donc chers élèves concernant le deuxième exercice je lis et je complète le tableau suivant en utilisant des phrases complètes donc l'expéditeur je connais l'expéditeur je connais le destinataire et je connais l'objet donc l'expéditeur est l'émiteur, le destinataire le destinataire est le récepteur, l'objet est le hedef donc je dis une phrase complète, une phrase complète c'est une phrase complète, c'est une phrase complète c'est une phrase complète, une phrase complète c'est une phrase complète, c'est une phrase complète c'est une phrase complète, l'expéditeur de cette lettre c'est une phrase complète, c'est une phrase complète c'est une phrase complète, c'est une phrase complète le lieu et la date, les coordonnées de l'émiteur les coordonnées de récepteur donc il y a le mail qui est enregistré l'adresse du récepteur du destinataire le texte n'est pas possible le cours n'est pas possible qui a une réponse, une invitation une invitation une invitation la signature et la signature qu'est-ce qu'on gère smia ou l'knia fila lettre filma il qui connaît les coordonnées de l'imiteur d'accord la voie de transmission a dit qu'est-ce qu'on une lettre radia j'ai qu'on a dna le message électrique j'ai ni un message électronique donc j'ai qu'est-ce qu'on l'être radia j'ai qu'on un message et qu'est-ce qu'on aabra l'internet donc il s'est le béridi ou il s'est électronique donc l'exercice numéro 3 je mets une croix dans la case convenable et je justifie mes réponses par des phrases complètes donc la première c'est monsieur monsieur saïd alami accept l'invitation monsieur saïd alami accept l'invitation ennahu qbbl ennahu gha diji ixdar l'haddao d'accord donc la réponse est vraie la justification je confirme ma participation à votre manifestation donc la deuxième proposition monsieur alami est spécialiste dans le climat monsieur alami wach wwa murchas fil monach donc c'est vrai donc la justification l'barhana alami est un climatologue donc l'alami c'est un climatologue ennahu gha diji ixdar l'invitation monachie donc la proposition chnou qt gha diji ixdar l'invitation monsieur alami est spécialiste mot chassis dans le climat fil monach la justification l'barhana alami est un climatologue oui c'est vrai donc hadi hiya la justification l'barhana d'accord donc d'aimane haidh la justification khanakhodha min l'mail ou la min la lettre khanakha diji ixdar l'invitation un lettre un mail ou bien un text la troisième monsieur alami va parli du problem de l'environnement gha diji ixdar l'invitation di lb.a dans le monde donc hnaya c'est vrai annao gha diji ixdar l'invitation l'invitation di l'environnement di lb.a les min binhom la pollution l'richofement climatique etc donc haidhna l'mashakil di l'biqa tchelowot l'hitiibas l'harari l'munakh mouyim hadho l'mashakil di l'biqa donc wachhwa gha dihidhar l'mashakil fi l'alem wachhf l'alem l'alem gha dihidhar l'mashakil fi l'alem non c'est faux haleche monsieur alami va parli du problem de l'environnement dans notre pays fi l'watan di yana fi l'bald di yana donc hadi hiya la justification monsieur alami va parler du problem de l'environnement dans notre pays mishif fi l'alem koul d'accord dans notre pays donc c'est faux d'accord il ne ne confirme pas sa participation voilà il y a la phrase l'alem manifestation donc c'est faux haleche justification il confirme sa participation ok la participation voilà il y a la phrase l'alem je confirme ma participation mouchara ka diyali donc donc il y a la réponse il y a la phrase l'alem par ce koury je confirme ma participation donc il y a la phrase l'alem ou l'alem mouchara ka diyali donc je confirme ma participation comme justification kabourhane donc il y a la phrase l'alem et il ne confirme pas sa participation à la manifestation c'est c'est faux il y a la phrase l'alem incorrect il y a la phrase l'alem d'accord donc voilà la cinquième et la dernière il remerciait les représentants du club environnement pour leur invitation wosh kishkor il remerciait les représentants moumattiline du club dienadi lb pour leur invitation l'addawadiyal donc oui c'est vrai hizèche hendna justification l'barhane je voudrais vous remercier donc hendna kishkor kom donc je voudrais vous remercier c'est l'expression qu'il a utilisée d'accord donc c'est la justification l'barhane la hendna monsieur l'ami il remercie les représentants kishkor moumattiline du club environnement pour leur invitation donc c'est c'est vrai d'accord donc voilà c'est la justification je voudrais vous remercier les élèves on passe à je retiens voilà je retiens dans le mail formule de réponse à l'invitation en doigt donc à la différence de la lettre conventionnelle se contenter de la formule d'appel donc la formule d'appel il y a la formule d'appel d'accord donc la formule d'appel la formule d'appel diel mail d'accord donc chass nan d'ylo bonjour ou bien bonjour monsieur ou bonjour madame plus une virgule d'accord hâdi aoul chass nan rouddol liha l'bail fil mail la difference mabino ou mabino l'invitation la lettre d'invitation ensuite hâdna hâd la structure l'hâd n'hachs n'hachar mou aoul chass rappele l'invitation n'y 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 Donc, d'abord, je voudrais vous remercier sur l'expression que j'ai appréhé là, chokr, d'accord? Donc, remercie le destinataire. Ensuite, confirme ou décline sa participation. Il n'y a pas d'accord ou il y a d'accord avec le moucharaka diyalo. Sa participation, confirme ou décline sa participation au moucharaka, d'accord? Il n'y a pas d'accord avec le moucharaka diyalo, d'accord? Et prendre congé, qui est un congé, avec une formule de politesse. Qui est-ce que c'est plus courte que dans une lettre conventionnelle. Dans la lettre conventionnelle. Exemple, bien, à vous, je vous souhaite bonne réception. Je vous souhaite bonne réception, d'accord? Donc, prendre congé, qui est-ce qu'il y a une formule de politesse plus courte. Qui est-ce qu'il y a une formule de politesse. La formule de politesse, la moucharaka de la moucharaka, d'accord? Que dans une lettre conventionnelle. Mais, dans la lettre conventionnelle, qui est-ce qu'il y a une formule de politesse. Que en fait, c'est la formule de politesse. Qui est-ce qu'il y a une formule de politesse. Que tu es qu'il y a une formule de politesse. En fait, la moucharaka de la moucharaka, d'accord? Par exemple, un peu bien à vous. Que tu c'est qu'il y a une formule de politesse. en commentant finalement que c'était vraiment j'ai dit. Donc ces morceaux parlent sur maille, d'accord? Maître, c'est coordonné. Dans l'好像 qui vont faire les coordonnées d'ailleurs, il y a la maillomètre. Maître, c'est coordonné. Donc le prénom.. le nom plus le statut.. le prénom, le nom, le kenya et le statut et le mouhimm ou le mouchement. Donc Donc, le statut ou bien la fonction, etc. Donc, le téléphone ou le hâtif, d'accord ? Donc, maître, c'est coordonné. Il y a le prénom, le nom, le statut et le téléphone. C'est comme ça, monsieur l'alami, d'accord ? Il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Et voilà. C'est la structure. Il y a un petit peu. On va commencer à rappeler l'invitation, son objet. La première chose, c'est qu'on va dire bonjour, يعnez, salut, bonjour. Rappelez l'invitation, son objet. Kan d'akrab l'invitation, le hâtif d'il-ha. Remercier le destinataire. Kan shukro l'motalaqi. Xich, huali kan fil-asl rassil l'invitation. D'accord ? Huali kan siflina d'da'wa. Donc, kan shukro l'invitation. Konfermi ou d'iklini sa participation. Kan akkad ou kan antjadar l'al-musharaka d'il-ha li. Donc, reiteri ses remerciements. Kan n'aoud, n'shukro, Kan karra l'shukro dia li. Prandu konji, kan khtim avik un formule d'opulitaz. Kan s'tiamil un formule d'opulitaz pli korte, qsaira. D'accord ? Donc, émettre ses coordonnées. Kan hout les coordonnées dia li. Huma le prénom, nom, statu et teléfon. Donc, j'espère que c'est clair. Si c'est très, très facile. Donc, j'espère que c'est un formule d'opulitaz. Votre. D'accord ? Donc, suite à votre invitation, tibak al lidahwati kum. Par votre invitation. Donc, analiyeh sharaf biddawadiyakum. Donc, hadou des expressions à utiliser. L'istiamelna gajkoun sahiha. Khasnagher narfu nistiamelou. Donc, da imen ken biddaw bira le corde du de maïd. D'accord ? Donc, on réponse à votre invitation. Suite à votre invitation, c'est avec plaisir que j'ai reçu votre invitation pour. Votre invitation m'a fait énormément plaisir. Je suis vraiment honoré par votre invitation, etc. Donc, hadou des expressions à utiliser pour répondre à une invitation. J'ai remis dans l'ordre les éléments suivants selon la place qu'ils occupent dans le courier. Donc, hadou des éléments suivants. Hadou des anasir. Selon la place qu'ils occupent dans le courier. Donc, hadou des chiffon. Hadou des A, B, C, D, E. Donc, a confirmé sa participation. Yenieh aked al moucharaka à la manifestation. Prendre conju par une formule de politesse. Saluer. Remercier le destinataire pour son invitation. Et rappeler l'invitation et son objet. Donc, hadou des reticons. J'ai remercier les 5. Yani, du 1 jusqu'au 5. Donc, hadou des 5. Hadou des 5. J'ai remercier les prix. Alors, on a 물어� said, « Salut. » Donc, anasá, j'ai mis 1 à l'invitation. Ensuite, rappeler l'invitation. Can-d'écrit dans le d'un objet. Et son objet ou le hadav. Ensuite, remercier le destinataire. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord? Remercier le destinataire pour son invitation. Donc, ensuite, confirmer sa participation à la manifestation et à la fin, prendre congé par une formule de politesse. Donc, ici, je finis le jour où je vous remercie. Voilà, un, deux, trois, quatre et cinq. Je vais mettre ces coordonnées. Il y a la signature du mail, d'accord? Donc, ici, je vais mettre ces coordonnées. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, chers élèves, l'exercice suivant. J'écris dans chaque rubrique un énoncé dans la place qui lui convient. Donc, j'adis les rubriques comme ces deux. J'adis que je vous fais aujourd'hui l'énoncé, ils sont ces deux. Les énoncés sont ces deux. L'abord, j'adis qu'il y a les énoncés. L'abord, j'adis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'adis 6 énoncés. Les courriers des destinataires. Donc, l'objet du mail, l'hedef du mail, le message du courrier, la formule d'appel, la formule de politesse, la signature de l'expéditeur avec ses coordonnées, statut plus téléphone. Donc, le châtiment, il signage de l'expéditeur, les ou les mursils, avec les coordonnées, statut, la question de la salle, la monnaie, plus le téléphone, la formule d'inventure. J'adis qu'alors, j'adis qu'il y a l'accessif, j'adis qu'il y a allah. J'adis qu'à l'occurre du destinataire. J'adis qu'à l'appel. J'adis qu'il y a l'accès, j'adis qu'il y a l'accès. Cette住que, l'objet du mail, j'adis qu'adis qu'elle d'un objet. J'adis qu'à l'adis qu'il y a l'accès. donc on a la formule d'appel qui nous allons mettre en premier, le message de courier, le texte de courier, le texte de courier, qui est le texte de courier, qui est la formule d'appel. Ensuite on a la formule de politesse, pour qu'on s'assure la ressale. Et dans l'خرage, on a la signature de l'expéditeur, on va mettre en place avec ses coordonnées, qui est le statu, le téléphone, d'accord ? Donc voilà, c'est l'exercice, c'est très facile. La courier du destinataire, la courier du mail, la formule d'appel, le message de courier, la formule de politesse, plus courte, et la signature de l'expéditeur. D'accord ? Avec ses coordonnées, avec le statu, la fonction, plus le téléphone. Et voilà. Vous pouvez cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer. D'accord ? Donc avant de passer à « je réinvestis », on a l'exercice numéro 3. « Comment prouvez-vous monsieur Alami d'après son mail ? » « Comment vous allez voir monsieur Alami ? » « Comment vous allez voir ? » « Comment vous allez voir ? » « Il faut cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer, et vous pouvez cliquer sur l'envoyer. » confirme ma participation vous remerciez pour cette invitation je vous souhaite je vous souhaite suite à votre invitation bien à vous j'ai aidé à vous et bonjour donc dans laquelle vous me proposez d'animer un atelier de lecture en faveur des élèves de la troisième année je tiens à donc maintenant j'ai eu suite donc j'ai dit suite à votre invitation je tiens à l'aide d'avoir d'accord donc suite à votre invitation suite à votre invitation dans laquelle vous me proposez d'animer d'animer un atelier de lecture en faveur des élèves de la troisième année donc donc je tiens à je tiens à à vous remercier donc je tiens à vous remercier donc je tiens à vous remercier pour cette invitation ensuite ainsi par le présent mail ou confirme ma participation donc maintenant je confirme ma participation à l'activité que vous avez proposée et je vous suggère une rencontre une rencontre avant la date que vous avez indiqué pour la préparation de l'atelier donc suite à votre ainsi par le présent mail je confirme j'ai eu à l'activité que vous avez proposée et je vous suggère une rencontre avant la date que vous avez indiqué pour la préparation de l'atelier d'accord et voilà la fin de vous voir je vous souhaite donc je vous souhaite une excellente journée une excellente journée d'accord donc dans l'attente de vous voir je vous souhaite une excellente journée donc là il y a la formule de politesse qui est bien à vous la formule de politesse donc bien à vous et il y a les coordonnées de limiter il y a les coordonnées de l'accent et voilà c'est la structure du mail l'exercice c'est très très facile j'espère que vous avez bien compris donc chers élèves la fin de la vidéo bret n'dakkr kom gher la structure du mail l'exercice comme j'alfu ha ou l'haja kan dirou bonjour ensuite rappelez l'invitation kan dak rob l'invitation et son objet ou l'hedef diya remercier le destinataire kan shukro l'morsil konfermi ou déclini sa participation kan akdo ou kan nrafdo l'musharaka donc riteri ces remerciements kan karro shukro diya prendre congé avec une formule de politesse courte et mettre ces coordonnées ou kan hattou les coordonnées diya donc j'espère ou hadou des expressions à utiliser les qui kon wajdeen pour répondre à une invitation kash njau pou la wajde l'invitation kadron si ti jamblou aie ibarra min hadou par exemple en réponse à votre invitation ou bien si avec plaisir que j'ir aussi votre invitation pour donc j'espère que vous can 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 njaj tout un fin les in ça allah et au revoir C'est parti.